Les chemins de fer de la Corse vont adapter leur plan de transport pour la journée du 3 février avec un tarif spécifique de moins 50%, une offre qui fait des vagues. Que ce soit le président de la CABE ou le parti des Républicains ou encore le groupe d'opposition à l'Assemblée de Corse Perlavenne, on s'étonne de l'utilisation de fonds publics pour promouvoir une manifestation politique. On ne peut pas être choqué par ce type de comportement. Il consiste à utiliser l'argent public, puisqu'il s'agit de l'argent de contribuable, à des fins politiques. C'est d'un point de vue juridique très discutable, d'un point de vue éthique immoral et d'un point de vue politique une faute. Après un rectificatif un peu alambiqué, du côté de la présidence des chemins de fer de la Corse, on reconnaît quand même la bourde. Il y a eu une petite maladresse, bien entendu, qui est rectifiée à ce jour, mais il n'y a jamais été question d'appliquer un tarif de 50% pour tout le monde. Premièrement, nous n'avons pas le droit de le faire parce que ce n'est pas validé par le conseil d'administration. Ce qui est validé par le conseil d'administration, c'est des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 50% pour des enfants, des personnes âgées, comme je vous l'ai expliqué, et des tarifs de groupe qui sont appliqués toute l'année. Puisqu'il n'est question que de promouvoir le train Corse, pourquoi pas des moins 50% tout au long de l'année pour tous ? C'est ce que proposent de nombreux commentateurs.